Bon matin tout le monde, jour numéro 9 sur le EBR 2022. C'était moi qui étais préposé au startage de feu. Puis grâce aux données aux suivants que Linda vient de m'apprendre, il y avait du petit bois sec en dessous de l'abri où c'est qu'on était. Parce que comme hier, avant hier plutôt, on a essuyer une grosse orage en classe. Fait que tout est humide. Fait qu'il n'y a rien à faire avec le bois qu'il y a autour. J'ai réussi à faire un petit fond là, mais heureusement qu'on a découvert qu'il y avait un petit peu de bois sec en dessous de l'abri. Fait que là on va être capable de se faire un petit feu là, puis c'est quand même bien parti. On a un petit tuycite là, on le voit là. Ça c'était en dessous de l'abri. Fait que c'était à ça que ça sert quand on donne aux suivants, qu'on ramasse des petites branches, puis qu'on en mette sur de l'abri. Ça nous dépend quand il vient de pleuvoir, puis qu'on veut se faire un feu le matin. Fait que là, moi je vais continuer à l'alimenter. Après ça, ça va être l'heure de se faire un petit café, on va pouvoir se réchauffer les mains sur le feu. Ça va être bien plaisant. Bon, bien là, pour la première fois, c'est moi qui pars le premier, avec le tout pète dans le vent, toutes les choses. Magnifique. Bien, j'ai parti le feu, j'en ai pas profité tant que ça, mais ça dérange pas. On y va. Belle pause méritée. Après 15 minutes de marche, on a bien été reçus. Petit café, bien, petite tisane, carré de chocolat. Rencontre inattendue, mais bien plaisante. Fait que dans le fond, nous autres, hier, on est partis d'à peu près ce sommet-là. C'est le mont Gosford. On est partis, en tout cas, on est partis d'en bas, un petit peu en bas, deux kilomètres, mais on a fini par aboutir sur le sommet Gosford. On a fait tout ça. Montez là. Là, oui. On continue comme ça. Puis là, quelque part ici, là, on voit une ligne dans le paysage. On a descendu. On a remonté cette petite montagne-là. Puis là, si je me tasse un peu. Oui, on le voit, là, on a descendu ici vers le trou du diable. On descend, on descend, on descend. Ça, c'est le trou du diable. Puis on est allé coucher à deux kilomètres plus loin, à l'abri du ruisseau morin. Fait que c'est vraiment intéressant de voir tout. Là, on a vraiment une vue sur tout ce qu'on a fait hier. C'est rare qu'on ait une vue de même sur notre trajet. Ça fait que là, on est sur notre retour. Ça fait qu'il n'en reste pas tant que ça à faire. Mais de tout ce qu'on a fait, je pense que c'est un des plus beaux points de vue de notre parcours qu'on peut avoir. Puis vous pouvez voir comment on en fait du mûlage dans une journée. Puis comment c'est difficile. Bon, bien, on est à 3,8 kilomètres de la douane de Woburn. Ça va bien. C'est le fun. On a un petit comité d'accueil à peu près au kilomètre 6 avant la fin. Puis là, on descend tout le monde ensemble. On jase. On se compte des histoires. Fait que ça fait une belle finale. Puis en plus, tout en descente. Puis là, on est quand même pas mal de niveau parce que là, c'est la soirée. Puis je viens de me tremper les pieds. Fait que c'est pas très difficile. Ça permet de relaxer. Puis de prendre le temps d'admirer un peu le paysage. Parce que les derniers jours, on les a fait un peu à la course. Mais là, on prend le temps de vivre cette expérience-là, tout en famille. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Il faut en profiter, là. Il reste à 3,8 kilomètres. Monique est en train de me dire qu'ici, avant, c'était un petit ruisseau. Puis la balise qu'on voit là. Puis il y en a un autre plus loin. On en voit plein. Dans le milieu du lac, qui se trouve être un barrage. Ça, c'est à cause qu'un castor a fait un barrage. Quand même assez incroyable, là, ce qu'un castor, ça peut faire. Puis c'est ça. Avant ça, le sentier passait drette ici. Puis apparemment, il a fallu qu'il déplace quelques fois, là, les balises. Pour permettre aux randonneurs de traverser ça de manière sécuritaire. Ça fait que là, on est complètement côté gauche, là, du lac. Intéressant à savoir. Bien, tout le monde est arrivé. Ça fait que là, direction, la collation. C'est une belle réception à notre arrivée. Merci à nos hôtes de nous accueillir. C'est l'autre, c'est l'âme âge de la place. Alexandre. Oui. Merci beaucoup. Accueil très chaleureux. Monique nous a fait une super belle soupe et un beau goûter. Merci, Monique. Pour terminer ce beau petit vlog-là de la journée numéro 9, qui se trouve être la dernière journée dans l'expédition des braves randonneurs 2022, j'ai décidé de finir ça proche de chez nous. Juste en arrière. Dans le fond, moi, je suis chanceux. Je vais ça direct en arrière de chez nous. Des beaux petits sentiers, home-made. Ça fait que pour me déposer tranquillement, j'ai décidé de prendre une douche, de faire le tour du terrain avec ma blonde qui m'a montré l'évolution de toutes les plantes, là, depuis qu'on est partis. Ici, la nature s'est déployée de manière fulgurante. J'ai décidé aussi de randonner avec mon petit chien, qui est là, là, lui-ci. Là, ça me permet de vous dire à quel point que j'ai aimé ça randonner avec toute la gang des braves randonneurs. Ça se peut qu'on voit des chevrailles passer. C'est comme l'heure où on les voit se promener un peu autour. Ça fait que ce serait le fun de pouvoir vous montrer ça, qu'on est quand même près de la maison, de la belle nature, de la belle faune. Ça fait que, bien, on a commencé, au début, on était cinq. Ça fait qu'il y avait Yannick, Marc, Alain, Linda, puis moi. Monique aussi, elle a fait un petit bout avec nous. C'est là qu'on a rencontré aussi Martine. Puis plus tard, au début du SF9, c'est greffé à nous... Gilles, Françoise, Christian et Patricia. À travers ça, les onze, on a dû faire face à la pluie, eau froid, eau moustique, la chaleur extrême, les difficultés du terrain, la boue un peu partout, la neige, la glace. Écoutez, 120 kilomètres de défi pour les braves randonneurs. Bon, bon, le chien court des fois après les écureuils. Fait que j'avoue que c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut être prêt à faire face à toutes ces difficultés-là. Puis aussi, il faut être équipé pour. On part pas avec un sac de 300 livres, là. Il faut avoir au moins un minimum d'expérience dans les... Bon, attends, on pique ça. Dans ce qu'est la grande randonnée. Puis j'avoue, j'ai été intimidé quand j'ai vu un peu le descriptif des braves randonneurs. Je me sentais un peu le nouveau sans expérience qui va faire face à des athlètes, des gens d'expérience. Mais j'avoue que finalement, pour moi, malgré toutes les grandes randonnées que les gens des braves randonneurs ont fait, ils m'ont mis à l'aise. Je me sentais à ma place. Mais c'est vraiment comme une grande famille. Ils s'est vraiment créé rapidement une fraternité. On s'est sentis... Bien, je me suis senti... Et sûrement, toute la gang, sûrement qu'on en parlerait et pourrait dire la même chose. Que dans les difficultés, il y en a qui se sont blessés. Même entre nous, on se dit, « Fais attention à ça, fais attention à ça. Je pense que je me suis senti entouré, ouais, par des frères et des sœurs de randonnées. Une vraie famille. » J'avoue qu'il y en a qui étaient... Tu sais, il y en a une gang, c'était des gazelles. Moi, j'étais celui qui traînait de la patte le matin, celui qui part le tard, qui prend le temps de... prendre son café. Puis moi, ça me prend un café si je veux partir le matin. Mais tout le monde est là pour accueillir les gens comme ils sont, sans jugement. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que dans le fond, on s'attendait aussi par bout. Ça, j'aimais ça. Le fait qu'on respecte la vitesse de chacun puis qu'on se laisse aller de même. Dans la journée, à un moment donné, bien, si on a à se recroiser, tant mieux. Mais sinon, on sait que sous l'heure du souper, on va avoir des histoires à se compter puis que tout le monde va être là sur l'heure du souper à l'abri trois faces. Puis les sentiers frontaliers ont tellement fait aussi un beau travail de rallier tous ces gens-là qui viennent de différents univers, de réussir à créer un lien aussi fraternel. Je pense que ça tenait à cœur à Monique qu'on puisse tous se rallier autour de la grande randonnée du EBR qui est comme une tradition pour les sentiers frontaliers. Je pense que pour moi, c'est une mission qui est réussie pour avoir été là pour la première fois. Je regarde tout le temps sur le côté si je ne verrais pas des chevreuils parce que dans le fond, c'est pas mal ici dans le fond, sur l'heure du souper qui se tienne. On va aller voir s'il y en a. Oui, bien, d'après moi, à cette heure-là, ils doivent être plus dans le bûcher parce que là, comme c'est là, on ne voit rien. Ils ne sont pas à l'orée des bois dans le champ. Bien, en tout cas. Ça fait que le EBR, ça prend un minimum d'expérience, mais si vous voulez l'essayer, bien, préparez-vous. moi, j'ai fait 160 kilomètres en autonomie. Je suis allé expérimenter ça dans les sentiers de l'Estrie. Ça a été une belle école puis merci aux sentiers de l'Estrie parce que dans le fond, je suis arrivé au moins avec un minimum d'expérience qui m'a permis de vivre le EBR pour la première fois, je pense, de manière sécuritaire parce que j'avais le bon matériel, une certaine expérience, mais j'avoue, au début de la saison même, c'est plus difficile au niveau physique parce que je n'ai pas randonné tant que ça cet hiver. Puis j'avoue que sur le niveau musculaire et cardio, je n'étais pas tout à fait là, mais ça m'a quand même justement permis de me dépasser dans cette expérience-là. Mais il y avait tellement du monde autour de nous, les anges qui ont tout le temps veillé à notre sécurité puis aussi des... des gens accueillants. Quand il y a eu de la mauvaise température, ils nous ont accueillis chez eux comme Claude et Julie. Ça, pour moi, c'est inattendu. Je ne pensais pas voir ça dans les sentiers au Québec, des gens dans une organisation comme ça. Fait que... Merci à toute la gang qui m'ont accompagné, les braves randonneurs puis moi, je voudrais dire les 11 braves randonneurs. parce que ce n'est pas parce que les gens se blessent puis doivent quitter qu'ils ne font pas partie de la gang des braves randonneurs parce que je le sais que ce n'est pas tant évident de marcher sur une blessure puis tu persistes puis tu persistes. Pour moi, c'est pour ça que les gens sont braves parce que quand même, malgré tout, je le sais que ce n'est pas évident puis c'est pour moi, c'est pour ça que toute la gang, les 11, les 5 du début, les 4 qui sont rajoutés, on est tous des braves randonneurs égales. On est tous des frères et soeurs de sentiers puis pour moi, je suis fier de vous avoir rencontrés sur ce sentier-là. Je pense qu'on a vécu une belle expérience, on a connecté ensemble. Moi, je trouve que c'est ça qui est important dans ce genre de truc-là, au-delà de la performance puis du défi physique et sportif qu'on se lance tous entre nous autres un peu par orgueil, genre qu'on connecte tout au niveau du cœur, au niveau de l'expérience humaine qu'on a eu à vivre ensemble. Puis c'est comme la dernière journée que je m'en suis rendu compte. Tu sais, des fois, c'est un petit peu plus long de créer une connexion, mais un coup, c'est fait pour moi, c'est plugé. Là, on est connecté à la vraie personne. Puis, j'ai trouvé ça super intéressant parce que les gens sont généreux de partager toutes leurs expériences personnelles dans ce genre de randonnée-là. Un moment donné, ça prend un certain nombre de jours pour qu'on puisse accéder à la vraie personne en randonnée. Au début, c'est plus, on partage nos expériences de randonnée. Après ça, c'est les expériences personnelles qui embarquent. Puis moi, c'est là que je trouve que ça prend du temps puis qu'il faut qu'on prenne le temps. Tu sais, ça se fait pas en 2-3 jours. C'est pour ça que le EBR 2022, je trouve, en 9 jours, c'est parfait parce que là, on commence à accéder à la vraie personne. Puis, je vous remercie tous, brefs randonneurs, de vous avoir ouverts à moi. Puis je pense, entre nous, pas juste moi, mais je pense qu'entre nous, on s'est donné la chance de prendre le temps de se connaître. Puis c'est ça qui est important dans ces expériences-là. Parce qu'au-delà du défi physique, je pense qu'on est tous capables d'en faire des grandes randonnées. Puis quand on fait de la grande randonnée en groupe de même, c'est pour connecter avec les gens qu'on croise. C'est même pour le trail magic que j'ai croisé le jour 9, les jeunes filles qui étaient en camping au Trous du Diable. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ils m'ont offert une tisane, carré de chocolat, un petit verre de vin rouge en passant par là à 8h du matin. C'est tout le temps plaisant. C'est un peu comme un mimosa. Je ne l'ai pas refusé. Ça a été offert. Moi, je l'ai pris. Puis après ça, toute la gang du EBR s'est greffée aux filles. Ils nous ont tout offert généreusement quelques carrés de chocolat. Souvent, ça ne prend pas grand-chose pour nous faire sentir privilégiés de se croiser comme ça de manière inextrémiste dans les sentiers. Puis on ne se connaît pas. Puis bing, bang, on se donne des morceaux de chocolat. Ça, c'est comme des affaires que je ne pensais pas vivre sur les sentiers frontaliers. Il y a plein de choses de magique qui se vit sur ce sentier-là. Surtout greffé au EBR. Il y a comme on dirait une énergie autour de la gang qui fait que les gens, quand ils nous croisent, ils nous voient puis ils posent des questions. On répond volontiers qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est une grosse gang de même puis qu'on a du fun comme ça? Ça ramène une belle énergie autour du EBR. Puis certainement que je vais y retourner. Ouais. Ça me donne le goût d'y retourner quand je vois une belle organisation comme ça. Je ne sais pas quand, mais clairement que je vais y retourner. Ça fait que je vous propose d'aller voir sur le site des sentiers frontaliers puis d'aller voir aussi sur le site, je pense, de Facebook des sentiers frontaliers où vous allez voir notre face partout. On a fait le EBR 2022. Puis on est une gang de joyeux lurons. Fait que moi, bien là-dessus, je pense que je vais vous laisser. Je vais continuer ma petite randonnée. Là, je m'apprête à rentrer dans le bois mais là, je me rends compte que ça commence à être un peu sombre. Ça fait qu'au lieu de vous perdre dans le noir, je vais arrêter ça à l'orée du bois. Puis comme je fais depuis, je pense, c'est la neuvième vidéo ou la dixième vidéo que je fais sur le EBR, bien, je vais vous proposer quelque chose. Ça va être de vous abonner à ma chaîne, d'actionner la petite cloche pour être sûr de tomber à chaque fois sur mes vidéos quand elles tombent sur ma chaîne. Parce que des fois, au lieu de vous poser la question, quand est-ce qu'il va faire un nouveau vidéo? Si vous actionnez la petite cloche, vous allez le savoir tout de suite qu'il y a un nouveau vidéo qui vient d'arriver sur ma chaîne. C'est-tu une bonne nouvelle, ça? Je vais vous proposer aussi de partager en grand nombre mes beaux petites vidéos de randonnées et de roadtrips que je fais au Québec et la Nouvelle-Écoche, j'ai bien aimé ça. Éventuellement, je vais sûrement y retourner. Puis aussi, de mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager dans de nouvelles aventures de ce type-là, randonnées ou roadtrips où j'ai le goût de faire bien des affaires. Fait que pour m'encourager dans le temps que ça me prend de tout tourner ces vidéos-là, des montées, des partagées, bien, c'est pour ça que je voudrais voir plein de petits pouces en l'air, pour pouvoir me dire « Ah! Bien, j'ai fait une bonne job! » Fait que, bien, là-dessus, je vais vous dire « Bien, bonne soirée, bon souper si c'est l'heure du souper. Si vous checkez ça sur le matin, bien, bon déjeuner, bon café, bon dîner, puis si vous regardez ça avant de vous coucher, bien, bonne nuit. Moi, je vais continuer ma randonnée avec mon petit chien, là, je sais pas, il est rendu où, là, il est allé se cacher dans le bois, là, il est quelque part là-dedans. Fait que je vais l'appeler puis là-dessus, je vais vous dire « Ciao! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada